salut salut la grande famille c'est encore ma russie des jeux si tu as de nouveau tu as de nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite visite oui une petite visite du pont de cinquième voilà cinquième pont que cela fait en Côte d'Ivoire cinquième pont tu fais de 5 km cinquième pont 5 km c'est pas du jeu voici cette visite là parce que il y a un peu des travaux qui sont un peu en retard donc on veut vraiment accélérer les choses pour que la Côte d'Ivoire on puisse passer à autre chose encore parce que dans les archives on veut faire 6ème encore 6ème pont donc on veut finir rapidement 4ème pont 5ème pont donc la famille vous même vous allez admirer regardez très bien voici le ministre de construction qui allait visiter et voir comment les travaux se passent parce que la vie ça va dans le gouvernement je respecte ça aujourd'hui je respecte ça demain je respecte ça après demain parce que ce que tu fais pour les Ivoiriens nous on est fiers de toi on est fiers de toi parce qu'on est de coeur avec toi tout ce que tu fais pour les Ivoiriens tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire nous on est reconnaissant envers toi on ne peut jamais te laisser tout ce que tu es en train de faire même si tu n'es plus au pouvoir tout cela c'est nous on va en profiter les hennaux ceux qui sont remplis de cailloux de henna eux mais vont ils vont circuler là là 6ème pont là ceux qui te dit même tes ennemis vont venir circuler là là papa dessus tu finis mais faut mettre pillage là là encore ça va bouffer le coeur quand il finit là là 5ème pont là faut mettre pillage c'est ça ils viennent faut mettre pillage tu mets pillage là 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 encore on voit ceux qui vont sortir pour venir parler la famille voici la petite vidéo regardez très bien à visite et après je vais parler voici la vidéo c'est quoi je vais faire C'est parti. 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 voyager gentil on lui fait selfie et c'est génial non dans le gouvernement là nous tchakarise vous respecte aujourd'hui je vous respecte des mecs tout ça tout ça là tout ça là pour ça tout ça là il est venu pour faire ça 2025 c'est ça on appelle le glissement des terrains le glissement des dents parce que ça va se chauffer bref la famille pourquoi aujourd'hui je vous ai montré ça l'inauguration s'est passé hier l'inauguration s'est passé hier le 23 février le 23 février 2000 23 donc le ministre des constructions est parti là-bas pour voir parce que le chantier à chaque fois on faisait des promotions de ce chantier là mais il faut lui même il a décidé d'aller voir parce que quand tu donnes les travaux aux gens faut pas tu vas abandonner au moins au fur et à mesure va tu vas visiter pour voir s'il y a les cheveux qui ne vont pas où il ya des choses aussi qui qui te plaît pas tu vas du nom que oui non c'est pas comme ça trouver solution des sept trouver solution ici tout le fait ceci fait cela donc c'est pas pour du nom que lui on a très de vous montrer pour faire pour dada mais on vous montre aussi pour faire pour dada pour vous dit mettez pressé si vos gouvernements aussi des de travailler comme papa à deux la machine à souder c'est ce monsieur là qui est en train de travailler tu es en train de tout faire pour nous les ivoirais la famille qui pensait que la côte d'ivoire allait avoir 5ème pont aujourd'hui qui pensait personne qui pensait qu'il a là il durera il durera 5ème pont personne mais aujourd'hui regardez comment nous les ivoirais on en profite comment nous les ivoirais on est fier on est content c'est parce que là quelqu'un tu es entraîné vraiment il y a quelqu'un qui est motivé a dit non que lui va travailler il va faire ceci il va faire cela je lui demande pardon des grâces si tu n'aimes pas quelqu'un faut aimer son travail si tu n'aimes pas quelqu'un faut aimer son travail si tu aimes son travail mon frère faut l'aimer parce que quoi il n'a pas fait du mal à part d'où tu n'as pas fait du mal à part d'où entrer dans une vie dans dans l'ordre dans les ordures où toi tu étais tu étais focalisé je pensais que oui tu avais ta vie avait reçu non c'est aujourd'hui maintenant regarde comment ta vie en train de changer grâce à qui c'est grâce à papa mais frères et soeurs je vous demande pardon des grâces même si vous si quelqu'un me déteste si toi tu me déteste mon frère faut pas détester ton pays qui est la Côte d'Ivoire oui ne déteste pas ton pays qui est la Côte d'Ivoire moi tu peux me détester oui je ne suis pas parfait oui je ne suis pas parfait mais la Côte d'Ivoire d'abord ton pays d'abord ta dignité ta fierté c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui même si tu es à l'étranger ils vont te demander tu peux prendre la nationalité d'un pays d'un autre pays oui mais quand même tu connais tes origines tes origines quitte où en Côte d'Ivoire donc c'est pour cela on dit aujourd'hui tous ceux qui sont fiers pour dire moi je suis fier de mon pays oui je suis fier de mon pays je suis content je suis fier de mon pays c'est parce que quoi parce que quoi c'est parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui la Côte d'Ivoire entrée s'est transformée aujourd'hui il y a d'autres là quand tu les demandes dis moi le nom de ton pays lui-même à l'état d'abord parce qu'il a peur quand tu vas dire le nom de quand il va dire le nom de son pays tiens toi ton pays est sale ton pays est pauvre ton pays c'est s'il va être dans la dittature donc pour cela il y a des gens qui ont peur de dire le nom de la pays mais nous les Ivoiriens nous on n'a pas peur nous on est premier même de se lever nos doigts pour dire nous on est Ivoiriens on est Ivoiriens parce qu'on est fier parce qu'on voit celui qui est en train de travailler pour les Ivoiriens on est d'accord avec tout ce qui peut parler d'entrée de ferme mais frères et soeurs moi je vous demande toujours pardon je vous demande pardon aujourd'hui je vous demande pardon demain voici les élections 2025 qui approche si vraiment tu veux que ton pays n'a qu'à progresser si tu veux vraiment que ton pays n'a qu'à aller de l'avant cette histoire de cureur cette histoire de dis donc on va virer par des telles personnes cette histoire de dire on va haïr telle personne on doit enlever ça dans nos têtes on doit enlever ça dans nos têtes parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous oui la Côte d'Ivoire a besoin de nous soutiens voyez la Côte d'Ivoire au matin quand tu te réveilles tu te brosses les dents tu cherches à manger tu cherches à te laver tu cherches à t'habiller pour sentir bon pour dire non que oui lui là c'est un beau gosse nous ça c'est une belle femme la maire toi tu t'entretiens la Côte d'Ivoire a besoin de cet entretien mais si on a vu aujourd'hui on a vu quelqu'un tu es en train d'entretenir la Côte d'Ivoire comment on va faire face à nous de soutenir ce monsieur ce président ce gouvernement tu es en train de vraiment valoriser la Côte d'Ivoire mon frère ma soeur moi je sais que si et si ton petit frère mais si et si ton enfant si et si ton petit fils ma mère mon père mais sans la tête que aujourd'hui la Côte d'Ivoire nous appartient oui on peut pas indécer la Côte d'Ivoire à la main gauche toujours avec la main droite parce qu'on est fier de notre pays qu'est la Côte d'Ivoire on est fier de notre pays qu'est la Côte d'Ivoire si on voit aujourd'hui les gens sont là traverser le désert la main méditerranée pour gagner la vie la paradisitaire c'est l'Europe non nous même on peut créer nos paradis si c'était mais aujourd'hui pour créer nos paradis si c'était on a trouvé un bon président qui est Papado aujourd'hui nous on a trouvé de grâce Dieu nous a bénis on a trouvé quelqu'un qui est Papado qui est en train de travailler pour les Ivoiriens qui se donne à fond qui se donne matin midi soit qui prie lui qui gêne même pour ça parce qu'il se donne à fond pour nous les Ivoiriens aujourd'hui il est fatigué c'est quoi il n'a pas gagné dans sa vie dites moi c'est quoi il n'a pas gagné Papado n'a pas gagné Premier ministre regardez quand tu écoutes son parcours quand tu revis son parcours son passé toi tu dis non monsieur monsieur là il est venu au pouvoir c'est pour arranger le pays sinon il n'est pas venu voler de l'argent il n'est pas venu voler de l'argent il est venu pour travailler il y a des gens là quand tu regardais Papou là toi tu as peur s'il veut s'il vient au pouvoir disait que lui là c'est pour venir voler l'argent oui c'est que c'est pour venir voler l'argent mais aujourd'hui regardez très bien comment les comment le pays entré s'est développé quand il voit des gens qui disent non et il prend des dettes même il fait ceci il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui que Papado ça en prend des crédits des milliards et il s'en met ça dans quelque chose inutile jamais de la vie quand Papado il prend du prêt là c'est qu'il s'est pour venir fait quelque chose en Côte d'Ivoire mais regardez le passé dans le passé ceux qui ont dirigé quand il a demandé à lui là il a fait ceci mais aujourd'hui regardez la Côte d'Ivoire regardez Papado Papado va quitter même si aujourd'hui il n'y a plus président il n'y a pas quelqu'un tu peux le critiquer ceux qui peut le critiquer ils ont dit non qu'il est étranger il a burkidabe c'est tout sinon pour dire plan économique plan même de développement il n'y a pas quelqu'un tu peux le critiquer il n'y en a pas je le dis oui il faut il n'y en a pas il n'y en a pas quelqu'un tu peux le critiquer ceux qui surtout ceux qui peuvent le critiquer là c'est pour dire oui il est burkidabe il est étranger c'est tout sinon en réalité si on dit plan politique il n'y a pas quelqu'un non plan politique seulement il n'y a pas quelqu'un tu peux s'arrêter devant lui on dit non on n'en a jamais parce que quoi parce que quoi on est on nous on a confiance à Papado on sait très bien que ce monsieur travaille on sait très bien que ce monsieur il nous donne de la valeur aujourd'hui nous les Ivoiriens nous sommes à l'étranger ici nous on est fiers de nous on tape nos poitrines et puis on dit eh vous pensez que vous payez le joueur bien les gars ils voient chez nous aussi les gars ils sont étonnés ils ont utilisé le jus devant Dieu de moi la tête et j'ai vu moi mais j'ai mes amis camerounais ici et j'ai mes amis camerounais quand on marche comme ça souvent les gars vous savez que les marocains ils posent la question vous indiquez l'origine vous êtes qu'un pays des gars dit ah attendez on va chez vous et puis les gars de mérite j'ai dit ils sont ivoirais et derrière quoi il s'est oublié dimanche ici vous soyez ici et si nigérien vous voyez mais il dit jamais si nigérien parce que je suis ivoirien 100% et les gars je suis fier que un étranger comme mon ami qui est camerounais vient présenter la Côte d'Ivoire aux étrangers pour dire non que oui oui c'est son pays je suis fier parce que c'est grâce à papa mais si papa ne travaille pas là qui peut avoir le courage même de dire non que oui je vais vous montrer la Côte d'Ivoire personne personne sérieusement je vous dis personne mais nous on veut toujours encore ce que papa est en train de le faire il l'a fait beaucoup mais on veut plus encore mais à cause d'ivoire quand j'ai l'impression s'il est vieillant c'est pas comme ça tu vas mettre non 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 papa est ce que tu peux le faire est ce que tu as la force pour le faire s'il dit oui voici 2025 papa doit dire 20 candidats mais Bédé dit 20 candidats Babou dit 20 candidats c'est que papa doit encore la force d'aller de l'avant avec la Côte d'Ivoire il peut tirer encore la Côte d'Ivoire c'est à nous aussi de l'aider à pousser la Côte d'Ivoire la famille je vous jure devant Dieu et devant la terre je ne suis pas là pour dénigrer je ne suis pas là aussi pour dire non que lui là n'est pas bon lui n'est pas bon mais je vous dis le cinquième pont visite du cinquième pont que je vous montre là s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il y a des gens même qui n'ont pas encore deux ponts même dans la vie dans la vie même surtout dans les pays n'ont pas compte mais nous on est ici cinquième imaginez-vous payage même on ne compte pas regardez chose comme André le développement même qui se passe en Côte d'Ivoire il y a d'autres qui nous envisent les frères et soeurs ils vous demandent pardon partez vous enrouler je dis toujours partez vous enrouler parce qu'il y a des gens qui sont focalisés focus aussi les faiseurs des vidéos qui insultent matin midi soir moi ils vous disent non moi ce que je peux vous dire c'est pour aller s'enrouler parce qu'aujourd'hui si tu as ta carte tu es fier de toi mon frère ma soeur tu es fier de toi de faire ton choix moi je peux dire soutenir telle personne mais toi tu fais ton choix pour ton pays pour ton pays moi je suis un être humain je peux mourir aujourd'hui je peux mourir après je peux mourir dans 100 ans ou dans 90 ans mais la corde va rester toujours intacte mais comment comment faire pour que au moins cela nous les vidéos que nous faisons là démêlent nos petits enfants peuvent regarder nos enfants peuvent regarder nos enfants peuvent regarder nos petits enfants peuvent regarder les gars voici le pépé à le pépé vraiment il défendait un pays il défendait la corde d'Ivoire mais il disait les bonnes choses pour que les Ivoiriens puissent se motiver pour aller s'enrouler pour voter pour le développement de notre pays aujourd'hui grâce à mon pépé voici la corde d'Ivoire tient là malgré même s'il n'a pas mis son infranc de la main le temps qu'il passe il s'en paie sa connexion pour venir parler il paye ses matériels il vient parler il vient sensibiliser la jeunesse pour aller s'enrouler ce qui vraiment il a fait il a participé aussi lui il s'en ça tient là sinon pas la famille c'est comme ça dans la vie il faut encourager tes frères faut encourager tes soeurs faut encourager tes parents pour aller s'enrouler pour faire le choix ce choix c'est quoi c'est pour le développement de notre pays la chère oui notre patrie oui sinon ceux qui sont là préparez-vous hein le 6 va devenir 9 le 9 va devenir 12 le 12 va devenir 15 le 15 va devenir 22 là ceux-là c'est des bandits c'est des salauds c'est des goutons c'est des gentils ne pas te voir réussir c'est des gentils tu veux te voir pleurer la famille vraiment je suis content je suis très heureux parce que ça là c'est pas une visite simple visite c'est que c'est pas honnête il sait que d'ici 2024 fin 2020 j'ai dit d'ici 2000 fin 2023 ils pensent qu'ils vont finir parce que voilà les gars se donnent à fond les gars travaillent très rapide parce qu'on peut pas précipiter les choses et puis on va attendre dans 10 ans on dit pour les passer on a dit c'est assez bon les gars prennent le temps pour bien travailler voilà pour que ça puisse être solide pour combien d'années pour les pédilles demi-siècle ou pour les pédilles pour 200 ans pour que ça reste toujours ça puisse être résistant toujours donc c'est pour cela les gars prennent le temps pour bien travailler donc le ministre des constitutions est venu visiter voilà s'il y avait un petit truc qui ne va pas ils vont réparer ça rapidement donc bref à la famille j'aimerais m'arrêter là-bas si tu es nouveau oui si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker laissez les commentaires ce que vous pensez de ce cinquième pont que vous voyez mes frères et sœurs va t'enrôler vote pour ton pays ne vote pas parce que telle personne est jolie telle personne n'est pas pas non on vote pour ton pays parce que ton pays a besoin de temps ma femme je vous dis à très bientôt ciao bisous